Musique Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis, soyez ancrés dans la grâce excellente de notre Seigneur Jésus-Christ, grande est notre joie en ce soir, de nous tenir présent, de communier encore avec vous pour ce temps béni, ce temps de prière, ce temps qui nous permet de sécuriser nos nuits, sécuriser chaque nuit, parce que nous avons reçu ces prières inspirées de notre Père, le très réveillant Père, à Chia, pas comme Marie, qui depuis la montagne, là où il s'est retiré, là où il est en ermitage, depuis ce lieu, intercède pour nous, intercède pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. La Bible nous dit, au Somme 4, à partir du verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Alléluia, alléluia. Bien-aimés, forts de cette parole qui nous dit que, quelle que soit l'heure, le Seigneur garde, le Seigneur veille sur nous, le Seigneur veille sur notre nuit, nous sommes en sécurité dans nos maisons, nous sommes en sécurité dans nos demeures. Ainsi, bien-aimés, vous et moi, nous pouvons nous mettre en accord pour élever cette prière, pour élever cette action de grâce avec nos anges gardiens, avec les saints et saintes, pour élever cette prière en l'honneur du Tout-Puissant, en l'honneur du Roi des Rois. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique, nous signer le signe de la croix, et nous allons nous adresser à notre ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Bien-aimés, nous allons encore prendre une position d'abaissement, soit à genoux ou coucher, mais sachons, bien-aimés, que la Bible nous dit en Joël 2, le verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est doux et compatissant, il est doux et miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. » Bien-aimés, et il se répand de ces mots qu'il envoie. Alléluia, bien-aimés. Il est vrai que nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons dit merci pour l'intervention de notre ange gardien. Mais il est aussi bon pour nous, bien-aimés, avant que nous élevons la voix, avant que nous élevons les yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours, il est important pour nous de nous rendre compte de notre état de pécheur, que notre répentance bien-aimée en ce soir ne soit pas superficielle, ne soit pas du bout des lèvres, mais que cette répentance vienne du fond de notre cœur, du fond de notre âme, afin que le Seigneur, sentant notre affliction, sentant l'affliction que provoque le regret, le rejet de nos péchés, bien-aimés, nous puissions allègrement demander à notre Dieu d'entrer dans cette prière de guerre avec nous. Sentant l'affliction, nous pouvons demander à notre Dieu de remporter toute victoire avant que nous nous engagions dans le combat, bien-aimés. Il est important pour nous que par ce temps, nous puissions lui rendre grâce et nous réconcilier avec lui. Rendons grâce à Dieu, bien-aimés, pour le privilège qu'il nous fait de pouvoir nous adresser à lui en ce soir. Prions. Merci Seigneur, pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous mes péchés, de toutes mes offenses que j'ai commis pendant ce jour. Bien-aimés, nous allons encore prier ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix pour demander pardon à Dieu encore, pour toutes les fois où nous avons eu des attitudes mauvaises vis-à-vis de nos frères et sœurs. Prions. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon manque d'attitude, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, pour les disputes, pour les emportements, pour les malédictions proférées, les injures, pour les médicances, les railleries, les autres rapports, et pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour mon refus d'obéissance, pour mon manque de charité, de zèle et mon manque de fidélité, et pour tout autre sentiment divin et confus que j'ai eu envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde, et je demande, Père, la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Et tout en moi, Seigneur, n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge. Tout en moi n'est que pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous nous sommes réconciliés avec notre Père, nous nous sommes réconciliés avec nos frères et sœurs, nous nous sommes réconciliés envers nous-mêmes, bien-aimés. Nous nous sommes débarrassés de tout péché qui nous alourdissait. Nous allons, bien-aimés, en toute confiance, prier unis de cœur avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la diaspora, depuis toutes les contrées, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour toutes nos intentions, pour tous nos sujets qui nous tiennent à cœur en cette nuit. Bien-aimés, l'Abime nous dit en Matthieu 25, à partir du verset 5 au verset 6, l'Abime nous dit que comme l'époux tardait, toute s'assoupire et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Comme l'époux tardait, toute s'assoupire et s'endormit. Mais au milieu de la nuit, bien-aimés, une voix s'écria, voici l'époux allé à sa rencontre, bien-aimés. Pourquoi ce verset ? Parce que nous devons prier, bien-aimés, pour nos mariages, pour nos enfantements. Et cette parole, bien-aimés, est propice pour les situations que nous vivons. Nous sommes au septième mois de l'année, nous sommes en juillet. Il est sûr que nous avons été appelés à rentrer dans le mariage, nous avons été appelés à enfanter, comme la parole de Dieu nous le dit. Mais l'année est en train de finir. Et nous pouvons dire que la promesse tarde. Nous pouvons dire que depuis, nous ne voyons rien. Nous pouvons même rentrer dans un découragement. Mais la Bible nous dit, effectivement, l'époux tardait. Et toutes les épouses, toutes celles qui étaient destinées à l'époux, se sont assoupies, se sont endormies, tout comme toi et moi, bien-aimés. Nous ne voyons pas encore le mariage venir. Nous sommes rentrés dans un assoupissement. Nous nous sommes endormis. Nous avons laissé la prière, bien-aimés. Heureusement qu'une voix rétentit dans la nuit. Heureusement qu'on cette nuit, bien-aimés, pendant que vous et moi, nous nous tenons à la brèche, pendant que vous et moi, nous sommes éveillés. Une voix rétentit. Et cette voix nous annonce la bonne nouvelle. Voici l'époux. Cette voix nous annonce la bonne nouvelle. Voici le mariage. Cette voix nous annonce la bonne nouvelle. Voici notre enfantement. Allons à la rencontre de notre mariage. Allons à la rencontre de notre enfantement. rentrons dans nos grâces, rentrons dans nos bénédictions. Bien-aimés, sur la base de cette parole, nous allons demander à Dieu, parce que cette voix a rétentit en cette nuit, en notre faveur. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce, de rentrer dans notre bénédiction, de rentrer dans notre mariage, de rentrer dans notre enfantement. Père, sur la base de ta parole, alors que le découragement m'a envahi, alors que l'assoupissement m'a envahi, en cette nuit, t'avoir rétentit dans ma vie, t'avoir rétentit dans mon histoire, t'avoir rétentit dans le monde spirituel et m'appel au mariage, m'appel à mon enfantement. Je saisis cette parole et je déclare que je rentre dans mon mariage en ce mois de juillet. Je déclare que mon âme seule maintenant se présente à moi dans ce mois de juillet. En ce septième mois, le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, je déclare que je rentre dans mon enfantement dans ce mois de juillet. Je prie maintenant que mon corps, mon âme et mon esprit se disposent maintenant à accueillir la grâce du mariage, à accueillir la grâce de l'enfantement. Je déclare que mes cellules maintenant sont préparées à porter un enfant, que mon corps, mon organisme maintenant est préparé à porter une grossesse. Je déclare, Père, sur la base de cette parole, alors que les soucis ont fermé mes oreilles, ont fermé mon cœur, Père, je déclare que cette parole vient comme un marteau pour briser tout mur invisible, pour casser maintenant tout obstacle à ma bénédiction. Cette parole vient comme un marteau et brise maintenant tout assoupissement, tout endormissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant parce que cette parole s'adresse à moi, parce que la voix de l'Éternel est entière en ma faveur, je bénis l'Éternel et je lui rends grâce parce que je confesse maintenant que je rends dans mes grâces, que je rends dans mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le retard, peu importe le temps que ça met, peu importe mon âge, je déclare en ce soir que la voix de l'Éternel est entière, la bénédiction accourt à moi, l'exhaustion et mon partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour nos enfants. Il est vrai que nous sommes dans la période des vacances, nous avons beaucoup de mouvements dans nos maisons, des vacanciers qui viennent, nos enfants qui vont en vacances, il est important pour nous de sécuriser leurs vacances, il est important pour nous de les recommander à la grâce de Dieu. L'Abime nous dit au Somme 34, le verset 7, « L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Sur la base de cette parole, Père, nous prions maintenant pour nos enfants, pour toutes ces personnes qui sont même venues en vacances dans nos maisons, pour nos enfants même qui vont en vacances en famille, nous prions maintenant que l'Ange de l'Éternel maintenant campe autour d'eux, quel que soit l'endroit où il se trouve, parce que Père, nous te craignons, parce que Père, moi et ma famille, nous te craignons, nous déclarons maintenant que nos enfants maintenant reçoivent la protection divine, nous déclarons maintenant que les anges campent autour de nos enfants, nous déclarons maintenant qu'ils soient arrachés de tout danger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, l'Abime nous dit aussi au Somme 91, le verset 7, « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Sur la base de cette parole, Père, je décrète et je déclare ce soir que mes enfants ne seront jamais atteints par la maladie, ne seront jamais atteints par la mort prématurée. Je déclare en ce soir aucune agression envers mes enfants. Je décrète en ce soir des vacances paisibles, un repos paisible pour mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce soir que toute personne qui vient dans ma maison pendant ces vacances est sécurisée maintenant par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la distance qu'ils vont parcourir, que ce soit les vacances en Europe, que ce soit des vacances au village, je déclare la protection divine autour de leur vie, je déclare maintenant que rien ne les atteigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia. Bien aimé, nous allons prier pour la délivrance, pour la délivrance. Il est important pour nous, bien aimé, de prier pour notre délivrance à cause de nos fondations obscurcies, à cause de nos fondations perverties par des alliances, par des adorations de nos lignées parternelles comme de nos lignées maternelles. L'abîme nous dit en ce soir, bien aimé, en nombre 23, le verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité? Alléluia, bien aimé. Je voudrais que quelqu'un bénisse le nom de l'éternel pour cette parole glorieuse qui vient nous affirmer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Sur la base de cette parole bien aimée, nous allons décréter qu'aucune malédiction qui ne vienne de Dieu n'ait des faits sur nous pour toujours. Parce que l'éternel Dieu, qui est celui-là même qui a créé le ciel et la terre, l'éternel Dieu, qui est celui-là même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, ne nous maudit point. Ainsi, aucune malédiction de l'ennemi nous atteint. Aucun complot maléfique maintenant nous atteint. Aucune planification démoniaque maintenant nous atteint. Je déclare que sur la base de cette parole, toute prison démoniaque maintenant explose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Aucune malédiction émanant de ma famille paternelle. Aucune malédiction émanant de ma famille maternelle n'est d'effet sur moi. Je commande un retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare peu importe d'où viennent ces malédictions, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit même dans ma communauté, que ce soit même dans mon ministère, que ce soit du côté de ma belle famille, que ce soit même dans le quartier. Je déclare qu'aucune de ces malédictions n'est d'effet sur moi. et je commande un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur. Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité ? Toute irritation contre ma personne, toute irritation démoniaque contre un membre de ma famille maintenant est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant un feu ardent contre toute parole, contre toute irritation, contre tout complot contre moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ces personnes à quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils reçoivent le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de prier pour notre travail, pour nos affaires, pour ce que Dieu nous a donné qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et l'Abbé nous dit en Deuteronome 8 le verset 18 « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comment il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Bien aimé, sur la base de cette parole, nous allons demander à Dieu de nous donner la force pour acquérir des richesses. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force maintenant, de nous connecter à l'alliance de prospérité. Alléluia. Selon ce que la parole déclare, il dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir, pour acquérir les richesses, pour acquérir des territoires afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. L'alliance de prospérité, l'alliance sur laquelle tu vas marcher pour t'élever, pour être prospère dans tes affaires, l'alliance selon laquelle tu vas marcher pour avoir une promotion dans ton travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien aimé, sur la base de cette parole. Trois fois Jésus et nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, sur la base de ta parole, je demande maintenant la force d'acquérir des richesses, papa, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans mes affaires, je demande maintenant une huile fraîche, une action fraîche de concurrent pour aller de marché en marché, une action fraîche de concurrent pour aller de promotion en promotion. Je déclare que sur la base de cette parole maintenant, père, je reçois la faveur maintenant de mes supérieurs. Je déclare que je reçois les meilleures notes. Je déclare maintenant que pendant les évaluations de fin d'année, j'ai les meilleures notes afin d'avoir des promotions, afin d'avoir une augmentation. Je déclare que je suis la base de cette parole. À cause de mon alliance, à cause de l'alliance que Dieu a juré à mes pères, je déclare que je marche maintenant de succès en succès. Je marche dans l'abondance, je marche dans la richesse. Tout marché qui me résistait maintenant est relâché en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pays qui me résistait maintenant est relâché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout territoire qui me résistait maintenant, je possède ce territoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout prêt que je n'arrivais pas à obtenir dans les banques, je déclare maintenant que ces prêts-là me sont accordés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est important que nous sachions comme cette parole le dit, il dit, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères afin de confirmer son alliance. Bien-aimé, il y a une alliance en ce moment. Tu ne peux qu'être à l'aise pour faire cette prière que lorsque tu es en alliance avec Dieu. Ainsi, je voudrais appeler quelqu'un qui n'a pas encore compris le mystère de l'alliance à se mettre en alliance avec le Seigneur. En ce ministère famille des peuples, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de te mettre en alliance avec Dieu. Nous avons la construction à la montagne du Christ libérateur de la paroisse de l'autocorce et en ce moment, nous avons besoin de bottes de fer, nous avons besoin de tonnes de ciment, nous avons besoin de tonnes de sable. Une occasion t'est donnée pour te mettre en alliance si tu ne l'es pas. Ainsi, tu pourras t'appuyer sur cette parole divine pour rentrer dans tes bénédictions, pour rentrer dans tes richesses. Souviens-toi que tu peux être en alliance avec Dieu en apportant de quoi à manger, en apportant des vivres pour les enfants de gobelés, pour les enfants démunis que nous assistons chaque mois, en apportant aussi en ce ministère des soins, des soins pour tous ces enfants que nous soignons, pour tous ces enfants que nous visitons dans les hôpitaux, bien-aimé. Il est important pour toi de te mettre en alliance. Cette parole dit que l'éternel, ton Dieu, c'est lui qui te donne la force pour acquérir, bien-aimé. Je te confirme en cette œuvre qu'il est important pour toi d'acquérir des richesses parce que à ton Dieu appartient l'or et l'argent. Ainsi, bien-aimé, renouvelle ton alliance si tu as déjà fait ton alliance en début d'année. Renouvelle ton alliance. Autant la fidélité de Dieu se renouvelle chaque jour dans nos vies, autant son alliance aussi se renouvelle. Son alliance est arrosée pour avoir des richesses perpétuelles venant de ton Créateur qui nous bénit en tout temps et en toute circonstance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de nous retirer, nous allons demander la bénédiction de la Sainte Vierge Marie. Nous allons demander la bénédiction spéciale de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre Saint patron. Nous allons demander la bénédiction spéciale de toute la cause céleste. Prions ainsi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon Saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction, assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mais Saint patron et patronne est le Saint patron de ma ville. Je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce, de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Bien aimé, nous allons prendre notre eau béni, notre eau prophétique et nous prions. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Avec cette eau bénite, fais le signe de croire dans les quatre coins de mon lit. Avec cette eau bénite, je demande aux quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean de se placer aux quatre coins de mon lit pour me défendre contre les ennemis, contre les maris et les femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, grande a été ma joie de passer ce temps de prière avec vous. Que la bénédiction de Dieu repose sur chacune de vos vies, dans tous les aspects de vos vies et que la grâce excellente de notre Seigneur Jésus-Christ abonde maintenant dans tous les aspects de vos vies. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de Dieu et sous la protection des anges. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada